Derrière les murs de cette EHPAD, plutôt haut de gamme, les conditions de travail se seraient considérablement dégradées ces derniers temps, selon certains salariés qui ont décidé de faire une journée de grève. Ça fait un an qu'on a changé de direction et depuis ça ne va pas. Il y a un turnover sans cesse de personnel, beaucoup de démissions, beaucoup d'arrêt de travail du fait que les filles soient toutes seules et du coup, accident du travail. 40 personnes travaillent à l'EHPAD or P.A. Sevré de Niort. Stéphanie Vanlinguerino, elle, y a été aide-soignante pendant 17 ans et a décidé de démissionner. Vu les conditions de travail, on ne nous écoute pas. Donc il nous arrive souvent régulièrement de travailler de 15h à 20h toutes seules ou soit de faire des 8h-20h toutes seules. Donc c'est l'heure à le bol, la fatigue, donc j'ai pris la décision de partir. Cette situation inquiète certaines familles qui sont du coup à l'écoute des grévistes, comme Jean-François Mortas, dont la maire verse 2800 euros par mois pour bénéficier des services de cet EHPAD. J'ai demandé un entretien auprès de la directrice pour savoir ce qu'il en était, parce que j'étais inquiet, pas forcément de la maltraitance, mais au moins un manque apparemment certain de personnel. La direction n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Dans un communiqué de presse, elle précise cependant que ce mouvement de grève est très minoritaire et non représentatif et assure que la priorité de l'encadrement est d'assurer le bien-être des résidents. Le syndicat Force Ouvrière, lui, en doute fortement et regrette la gestion du groupe privé Orpea qui gère cet EHPAD. Il manque du personnel et c'est mieux de mettre l'argent dans les poches des actionnaires. C'est toujours le même problème. S'ils n'obtiennent pas satisfaction sur un recrutement de personnel, les grévistes promettent de renouveler régulièrement ce type de manifestation.